... Retour au plateau pour la suite du regard croisé de ce jour. Nous retrouvons nos invités, l'honorable Bosse Soleil Obekou, Fioclou Adangblenou et Joachoumi Talake pour aborder le sujet concernant le Burkina Faso. Nous parlons de cette manifestation de soutien au gouvernement de transition. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou et à l'intérieur du Burkina pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition et les encourager à aborder une nouvelle, à élaborer plutôt, une nouvelle constitution. La question de cette nouvelle constitution a déjà été abordée par le Premier ministre apollinaire Kielem de Tambela qui a émis déjà l'idée d'une nouvelle constitution. Quelle est la réaction sur place ou quelle est la réaction de nos invités ? Nous en parlons avec vous. Je commence par vous. Joachoumi Talake, on soutient le gouvernement de transition qui veut, du moins par rapport à ce qui est déjà annoncé, pas encore des décisions officielles, mais qui a peut-être l'idée d'aller vers une constitution qui serait plus en phase avec les réalités du Burkina Faso. Oui, comme je l'ai toujours dit, je tiens toujours à mon langage qui est celui de dire que les pays africains doivent réécrire leur histoire. Pas forcément se baser sur une histoire écrite d'ailleurs qu'on nous a toujours importée. Et aujourd'hui, si on dit, on fait appel à une démocratie directe par rapport à une démocratie représentative, tous les démocrates savent que nous avons la préférence à choisir la démocratie directe, qui est le référendum et tout, c'est la voie populaire. Alors, si le peuple soutient, parce que le Burkina Faso puisse en tout cas adopter de nouvelles formules par rapport à leur texte de base, je crois que c'est une meilleure façon d'agir. Et surtout, faire en sorte que nos réalités endogènes soient prises en compte, nos réalités historiques soient prises en compte, parce qu'en réalité, ce qui se passe en fait, c'est quoi ? C'est que si vous jettez un coup d'aide dans nos pays d'Afrique, surtout francophones et tout, vous allez vous rendre compte que la différence entre les constitutions françaises et les constitutions togolaises, les constitutions maliennes, les constitutions en tout cas sénégalaises et tout, il n'y a pas de grande différence. Ça veut dire que c'est purement du plagiat. On est allé simplement plagier, c'est là, sans pouvoir prendre en compte tout ce qu'on appelle réalité. Et aujourd'hui, il y a certaines confusions par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui les homosexuels, les hommes de même sexe et tout. Alors, le référendum du Mali a précisé dans son truc que le mariage institué entre l'homme et la femme est le seul accepté sur le territoire. Alors, c'est un exemple papa pour dire que tous les pays d'Afrique, en tout cas, doivent comprendre que la constitution est un texte fondamental, est une réalité qu'on ne doit pas essayer de distordre par rapport à... qu'on ne doit pas plagier. Alors, revenez sur cette réalité qui sait. Peut-être même que c'est ça qui retarde surtout nos pays à pouvoir faire un bond en avant en termes de démocratie. Parce qu'on dit souvent que la bonne méthode, c'est celle qui marche. Alors, si nous avons appliqué une constitution qui a toujours failli, qui nous a toujours mené au gouffre pendant près de 60 ans, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est un éveil de conscience pour permettre donc à nos pays, à l'Afrique, au Burkina Faso, de pouvoir prendre un saut, de pouvoir prendre un recul et surtout de sauter meilleur pour que la constitution burkinabèse soit burkinabèse et faire que ce qui est écrit là vienne réellement des têtes et des technocrates de Burkina. Parce qu'en réalité, toutes nos constitutions africaines sont inspirées d'ailleurs. Et ceci n'arrange pas vraiment l'authenticité africaine que nous sommes. Monsieur Claude Anglenou, l'idée d'une nouvelle constitution est en gestation au Burkina Faso. Pas encore de décision officielle, on ne sait pas comment on va procéder. D'abord, votre regard sur cette situation, on va qu'on aille dans le fond. Oui, il est normal qu'après la transition, qu'on ait une nouvelle constitution qui puisse servir de nouveau de pas pour le pays. Quand les militaires ont déposé Kabore, qu'est-ce qu'ils ont pu faire jusqu'à ce jour ? La violence demeure. On tue les éléments des forces de sécurité et de l'ordre. On tue des civils, comme cela se doit les djihadistes et les terroristes. continuent leurs basses besognes. Et on tue aussi les terroristes. On tue les terroristes. Les résultats ne sont pas ceux-là qu'on attend. Et aujourd'hui, on parle de manifestations de soutien au gouvernement de transition. Est-ce la faute à la constitution ? Je ne sais pas si ce sont des manifestations spontanées ou des manifestations commandées. Vous entendez quoi, commandées ? Parce que ça est à l'appel en tout cas du rassemblement d'organisations de la société civile. Proche du pouvoir. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que moi j'appelle commandées. Quand on dit qu'il y a une manifestation à Ouagadougou et dans les autres villes du pays, il faut savoir tout de suite que c'est commandé. Mais nous ne sommes pas là. Parce que les manifestations contre le pouvoir ne sont pas autorisées. Il y a cet aspect aussi que je voudrais qu'on aborde après. Bon, vous savez, le président de la transition, M. Ibrahim Traoré, d'après moi, a fait un léger effort en mettant en place des dispositifs qui permettent d'affronter les terroristes qui sont cherchés dans leurs coins. Mais le problème au Burkinaw... Vous parlez de la mise à prix des têtes des terroristes ou bien tous les dispositifs de façon générale ? Non, de façon générale. Ok, d'accord. Sa situation est meilleure que celle de Damiwa. Bon, vous savez, moi je vous ai dit un temps sur ce plateau que moi j'ai fait le Burkina plusieurs années. J'y vais, j'y vais, de 86 à 87, j'avais fait au moins 8 mois dans ce pays. À l'époque où régnaient les Sankara et autres. Les Burkinabés, ou bien les Burkinabés, sont sincères et responsables. Leur Y, c'est leur Y. Et ils aiment avoir quelqu'un comme un repère. Le premier repère pour eux, c'était Soma Sankara. Le deuxième repère aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. Et ce monsieur ne lâche pas ses mots. La dernière fois, il a fait suspendre la chaîne LCI française. Après France 24. Et c'est ce que aiment les Burkinabés. Leur valeur. Il faut qu'il soit considéré. Et donc, ce projet de constitution peut-être va redonner de la valeur au Burkina ? Ce projet de constitution ne sera pas différent de celui du Mali. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Je reviens chez vous. L'idée de nouvelle constitution est en gestation en Burkina. Comme je le disais, pas encore de décision officielle à cet effet. D'abord, votre réaction par rapport à ces idées. Et puis, ce soutien, cette manifestation de soutien à la transition. Et puis, l'encourager à aller vers cette réalisation de nouvelle constitution. Par rapport à mon expérience, quand ça commence comme ça, il faut savoir qu'une révision de la constitution aurait lieu. aurait lieu. Parce que ça commence comme ça, quand le peuple demande. Et on ne peut pas s'opposer à la demande du peuple. Et on n'a jamais dit, on a demandé au peuple de dire. Donc, on nous a dit que c'est une manifestation du peuple pour soutenir la transition. Et demander aussi une nouvelle constitution. Mais la question qu'on doit se poser, on dit qu'il faut cette constitution-là par rapport à notre... Quelle est cette constitution-là qu'on a faite au niveau du Burkina ? Les anciennes constitutions. Eux, ils n'ont pas pris en compte les valeurs du Burkina depuis Thomas Sankara jusqu'à maintenant ? Non. Mais en fait... Certaines choses pour s'adapter à la réalité. Quand on le dit, c'est bon. Mais dire que c'est au niveau africain... Et je vous dis, toutes les lois qu'on fait, même dans nos sociétés africaines, les sociétés les plus... Quand on prend même... Les traditionnelles. Les traditionnelles. Il y a toujours la constitution. Moi, je le dis personnellement. Mais ce n'est pas écrit. Ce sont les normes communautaires. On interroge... Il y a quand même des gens, de génération en génération, qui sont dépositaires de ces lois-là. Que les responsables interrogent quand ils sont bloqués pour demander... Mais il y a cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il faut appliquer comme loi, tout ça-là. Et on leur dit... Et cette constitution, ça prend en compte les valeurs africaines. Les constitutions qui ont été mises en place au niveau de l'Afrique aussi. C'est les Africains qui l'expliquent. Si je comprends bien, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais c'est la réalité. Non, l'idée, c'est clair que... C'est pas dire qu'on veut une constitution plus en face avec les réalités. Il est vrai que... C'est très exagéré. Voilà. Il est vrai que souvent, on dit qu'il ne faut pas changer aussi la constitution à tout bout de champ. Mais la constitution aussi est faite pour être changée. Lorsqu'on sent qu'il faut le changer. Il faut la changer. Donc, si l'État malien trouve que les autorités burkinabées trouvent qu'il faut changer la constitution, mais c'est de leur droit et c'est légitime, ils peuvent le faire. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le Doyen l'a dit tout à l'heure, cette constitution-là, et Joa aussi l'a dit, les constitutions africaines se ressemblent. Mais nos réalités, elles se ressemblent aussi. Et le Doyen l'a dit qu'il n'est pas sûr que la constitution qui serait faite au Burkina serait différente de celle du Mali. Non seulement, ça ne serait pas différent de celle du Mali, mais ça ne serait pas différent de la constitution qui a cours actuellement. Parce que quoi ? Il faut changer des choses. Qui a été suspendu. Bien sûr. Quand on prend par exemple la constitution, la nouvelle constitution du Mali qui vient d'être votée, c'est légitime et il faut une nouvelle constitution comme ils l'ont souhaité. À 97%. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-différence, sauf que le pouvoir du président de la République a été renforcé par rapport au Sénat. Il y a aussi l'introduction du Sénat qu'on trouve par exemple dans la constitution togolaise. L'administration territoriale. Donc tout ça, ça se ressemble. Mais ce qu'il faut défendre comme valeur dans toute constitution, c'est la dignité humaine. Ok. Alors, c'est la liberté. Vous l'abordiez tout à l'heure tous, à demi, vous et Fioclou Adangloun, donc je reviens à vous, Fioclou. Quand on voit la politique telle qu'elle est menée actuellement par la transition au Burkina et ce qui s'est fait au Mali, on peut dire que c'est des copicolés finalement, même chose. On s'imagine aussi en train de se lancer dans une manœuvre de nouvelle constitution au Burkina. Il y a eu des accords bilatéraux entre le Mali et le Burkina, des accords de haut niveau, diplomatie, militaire, sécurité, coopération, tout et tout. Donc on va faire jumeau-jumeau. Ce qui veut dire qu'entre ces deux pays, il ne doit pas avoir beaucoup de différence. Seule la transition en Guinée est entre griffes parce qu'on ne sait pas bien ce que fait ce qu'on dit tout. C'est ça. Jean-Comit-Alaké, Mali-Burkina, copicolés, avec cette idée de nouvelle constitution ? Oui, on voit l'allure que prennent les choses. L'interdiction de la chaîne France 24, l'interdiction sur les deux pays et surtout la vision que partagent ces deux chefs d'État, et tout en transition, je pense qu'ils sont en train de faire ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une certaine forme de révolution moderne par rapport à l'Afrique en question. Mais ce qu'il faut rappeler ici aussi, c'est que par exemple, lorsque vous prenez la constitution du Gabon, d'accord, et celle du Mali actuel, c'est-à-dire que d'après le référendum, vous allez voir qu'aujourd'hui l'homosexualité est permis au niveau du Gabon. Et que quand vous voyez la constitution du Mali qui précise que le mariage est institué entre l'homme et la femme, alors d'où viendrait le fait qu'on puisse mettre un texte ? Parce que tout texte de la République doit s'inspirer, doit venir quand même de la constitution. Alors d'où viendrait ainsi un texte qui va instituer un mariage illégal entre deux personnes de même sexe ? Ce n'est pas possible. Alors c'est ça que nous dénonçons. Parce qu'aujourd'hui la société évolue et que les gens disent, écoutez, nous avons besoin de telle chose, nous avons besoin de telle chose. Tous les droits humains, la dignité humaine, c'est que bon, quand j'ai un penchant par rapport à mon orientation sexuelle, j'ai le droit. Mais en réalité, est-ce que le fait pour moi de désirer une autre personne que moi-même, est-ce que c'est possible ? Alors je pense que ce sont ces valeurs-là que nous interpellons nos chefs d'État pour qu'ils puissent quand même intervenir en termes de rénovation sur le droit constitutionnel pour que nous ne puissions pas se retrouver dans un plagiat qui permettrait à nos législateurs de faire de n'importe quoi, comme ce que nous constatons au niveau du Gabon. Une question, oui ? Oui, au fait, il ne faut pas prendre certaines réalités ou certaines convictions ou certains changements par rapport aux convictions de nos sociétés comme des valeurs contre une société, contre l'Occident, entre guillemets, ou pas. Mais par rapport à l'exemple que Joa a donné, mais en Ouganda, on a quand même voté contre l'homosexualité lorsque l'homosexualité est punie de la peine de mort. Mais le problème chez nous, en Afrique, par exemple, si vous permettez, dans deux secondes, le problème chez nous, nous avons quand même, au niveau du vote, au niveau de l'hémicycle et tout, nous avons quand même l'impression que tous ceux qui sont au niveau de l'hémicycle sont monoclores. Et ça fait que lorsque le gouvernement décide d'un texte, c'est impossible. Donc, c'est la même chose que quand tu dis que c'est comme ça. Donc, ce qui a été introduit aussi au niveau de la Constitution malienne, c'est le gouvernement décider, les autres... Alors, un texte qui va sortir de la Constitution ne peut pas être contraire. Par exemple, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas parce qu'on a changé... On parle de la Constitution, une partie de la Constitution, qu'on est les champions de la valeur africaine, tout ça. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de l'Ouganda. Il a parlé du Gabon. Est-ce que dans la Constitution gabonaise, il y avait cette disposition-là ? Je dis non. Non, oui, effectivement. Ça veut dire que même avant, il n'y avait pas ça. Si aujourd'hui, le Gabon a jugé... Le Gabon a jugé, bon, d'introduire ça. Ça n'engage que le Gabon. Ici, au Togo, par exemple. Mais c'est interdit. Il y a même des lois. La loi qui interdit même l'homosexualité. Est-ce que nous avons eu besoin d'un coup d'État ou d'une transition ? De changer la Constitution pour le faire ? Non. Donc, c'est pour dire qu'on peut être dans un État, un État sérieux, et faire des refonds par rapport... Et je prends toujours l'exemple du Togo. Le Togo n'a pas de complaisance par rapport à un pays occidental, tout ça actuellement. Mais on n'a pas eu de coup d'État au Togo. Mais c'est que les autorités togolaises actuelles savent que... Alors, j'ai dit que les coups d'État, ça n'était pas de venir changer la Constitution. Voilà. Donc, au fait, on nous a dit que, d'abord, les coups d'État, que c'est parce que les régimes qui étaient là n'assumaient pas bien la sécurité du peuple, tout ça. C'est pourquoi, si je donne l'exemple du Togo, c'est pour dire que, tout simplement, qu'on peut faire bien sans faire des coups d'État, tout ça. Même il y a des régimes issus de la démocratie, comme le nôtre au Togo, qui peut faire de bonnes choses, qui n'a pas... On parle du Mali et du Burkina Faso, actuellement, les autorités actuelles, comme si c'est eux qui luttent contre l'Europe, l'Occident, le néocolonialisme. Je me dis, par exemple, le Togo, le régime qui est en place, est issu d'une élection démocratique. C'est un régime démocratique, mais il ne fait pas des yeux doux à quiconque. Et l'exemple, c'est que, et je le dis, je le répète, à chaque fois que l'occasion me le permet, nous avons adhéré au Commonwealth sans demander l'avis de personne, alors que nous appartenons à la francophonie. C'est un exemple pour dire que nous sommes libres de prendre notre décision. Je vais répondre à ma question, comme il y a de la politique de la transition Burkina Bé par rapport à celle du Mali, vous pensez ? Est-ce qu'on ne fait pas finalement la même chose ? On fait la même chose parce qu'on est les mêmes. J'ai dit tantôt qu'on peut changer la constitution au Mali, on peut changer la constitution au Burkina. Ça ne sera pas aussi différent des constitutions des autres pays africains. Parce que la constitution, il y a beaucoup de choses dans une constitution, dans une loi constitutionnelle, il y a beaucoup de choses en détail et des grandes lignes de la vie en général de la société. Ok, merci. Oui, Jean-Claude. Oui, dans les trois pays que nous connaissons, Mali, Burkina, Guinée, la première réaction lors des coups d'État, c'est que la constitution est suspendue. Donc, au cours de la transition et vers la fin de la transition, on ne peut plus remettre cette constitution suspendue. C'est pourquoi il y a nécessité d'en faire une autre. Et nous sommes d'accord. Pour vous, c'est la raison. Et en plus de ça, chaque société africaine a sa tradition et sa culture. Il faut qu'on trouve ça dans la constitution. Il est interdit, moi je propose qu'il soit formellement interdit, d'importer la culture occidentale en Afrique. Parce que les religieux sont rentrés en Afrique par l'histoire de religion où nos traditions sont mises à terre. Et quand ils venaient, vous voyez les espaces qu'occupe l'Église catholique, la dimension de réconcession. Église catholique, protestante, tout ça là. Alors que pour avoir une place pour la religion, un musulman, une mosquée, vous voyez le périmètre que la mosquée occupe. Tout ça, il faut qu'on dise non. Ce qui a été déjà fait est déjà fait. Mais pour l'avenir, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Les dictates de l'Occident doivent cesser. Merci beaucoup, Jean-Claude Dangle. Nous nous marquons la dernière pause, puis on retrouve pour le sujet concernant le Togo. Sous-titrage ST' 501